Pour diviser un nombre décimal par un nombre entier, par exemple 28,56 divisé par 15, je pose, comme d'habitude, mon calcul dans la potence. Je note 28,56 divisé par 15. Et je commence, comme d'habitude, par la partie la plus à gauche. Je vais essayer de séparer 2 en 15, je ne peux pas, donc je vais prendre 28. Dans 28, combien de fois 15 ? Je regarde ma table à droite. Une seule fois. Une fois 15, 15, donc je retire 15. 8 moins 5, 3. 2 moins 1, 1. Il reste 13. Je vais maintenant descendre le chiffre 5. 5 qui est le chiffre des dixièmes. Comme je passe dans la partie décimale, je dois mettre la virgule dans le quotient. Dès que nous dépassons la virgule, lorsqu'on descend un chiffre, il faut mettre la virgule dans le quotient. Donc maintenant, je vais partager 135 en 15. Je le trouve 9 fois. Donc 9 fois 15, ça fait 135. Il reste 0. Je descends le 6. Dans 6, combien de fois 15 ? Je ne peux pas, donc je le retire 0 fois. Il reste 6. Et là, je vais faire comme s'il y avait un 0 dans les millième pour le descendre. Pour partager 60 en 15, je l'ai 4 fois. 60 moins 60, il reste 0. Notre calcul tombe pile. 28,56 divisé par 15, c'est égal à 1,904. Deuxième exemple, 25,68 divisé par 12. Comme d'habitude, je note dans ma potence mes termes, donc 25,68 et 12 en diviseur. Je commence par la partie la plus à gauche, la partie entière. Dans 25, combien de fois 12 ? Je l'ai deux fois. Deux fois 12, c'est 24. Donc je retire 24. Il me reste 1. Je vais descendre le 6. Mais comme je suis passé dans la partie décimale, je suis passé à droite de la virgule, je dois ajouter la virgule dans mon quotient. Dans 16, combien de fois 12 ? Je l'ai une seule fois. Je retire 12. 16 moins 12, il reste 4. Je descends maintenant le 8. Dans 48, combien de fois 12 ? 4 fois. 4 fois 12, 48. Donc je retire 48. Il reste 0. J'ai terminé de descendre tous mes chiffres. Le reste est de 0. J'ai donc fini mon calcul. 25,68 divisé par 12, c'est égal à 2,14.